Chef, bien sûr, et pour les garçons, nous en parlerons un tout petit peu plus tard. Même effet pour toutes les compétitrices, courir au pied de la Tour Eiffel devant l'esplanade du Trocadéro, c'est un spectacle, une occasion sans nom, chacun l'apprécie à sa juste valeur. Et notamment, notamment, parmi l'équipe de Partenay, Emma Jackson, qui avait pris une deuxième place ici même l'an dernier, très heureuse de courir à nouveau ici à Paris. Bien sûr que c'est spectaculaire, bien sûr que c'est unique, j'adore, j'adore cette compétition, c'est une opportunité sans équivalent. Avec son club, ils se battent pour l'obtention du titre cette année. C'est effectivement assez, pour l'instant, indécis, mais à l'autre bout de la chaîne, le tri Valdegray, représenté par Barbara Iveros, elle, le club n'essaie de pas descendre, donc les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Barbara Iveros, qui dans quelques jours disputera les Jeux Olympiques aussi, mais qui est pour l'instant apprécie à sa valeur ou à son vrai niveau, cette opportunité pour elle aussi de concourir au pied de la Tour Eiffel. Elle reste très concentrée parce qu'elle sait qu'elle a d'un côté les Jeux Olympiques et de l'autre ses engagements de club qu'il faut honorer. Et comme une championne qu'elle est, il n'est pas question qu'elle délaisse justement cet engagement aux couleurs de son club. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite le meilleur. En France, la Tour de Paris, c'est une première et je trouve que c'est vraiment sympa. C'est une belle épreuve, ça a de la gueule. Et je trouve que c'est vraiment un sport, pour moi, c'est un peu la référence. C'est un sport qui est pur. On a tous nagé, on a tous fait du vélo, on a tous couru. Et de les voir enchaîner tout ça, c'est beau. Attention, ça pourrait vous prendre plus vite que prévu. Le fameux virus du triathlon défendu par Tony Estanguet qui connaît effectivement quelque chose au sport de haut niveau. Allez, c'est parti pour la compétition féminine avec un aller-retour. 750 mètres de natation, c'est un format sprint ici à Paris qui est proposé un aller avec le courant et un retour face au courant. Donc des allures qui vont très certainement être différentes d'un bord à l'autre. Pour l'instant, on suit la progression de cette épreuve. Quatrième et avant-dernier, je vous le dis, rendez-vous de la saison de Grand Prix Lyonnaise-des-Eaux. Bagarre en tête pour l'obtention du titre de champion de France de D1. Partenay, Poissy, qui de l'un ou de l'autre, montera sur la plus haute marche, ça se bagarre. Et devant, pour l'instant, ce sont les bonnets jaunes qui animent cette partie natation des bonnets jaunes a priori aux couleurs de Poissy. Attention, on a l'habitude aussi d'apercevoir Lucio, l'abriviste en général, avec un bonnet blanc, logiquement, s'extraire de ce groupe et terminer en trombe. Et bien voilà, Lucio, la jeune athlète britannique qui a été sélectionnée au sein de l'équipe britannique pour participer à ses Jeux Olympiques 2012. Elle a pris le commandement, je dirais presque comme à son habitude. C'était une mini surprise, un mini tremblement aussi dans l'équipe britannique puisque Lucio a été préférée à Liz Blashford ou Jodie Stimson. Donc c'est une opportunité pour cette très jeune athlète. Mais ce sont aussi énormément de responsabilités sur ses épaules. Lucio, 13 minutes 13. Première à sortir de l'autre. Devant, Jessica Harrison, la Pissiakèze. 13 minutes 21. Nikki Samuel, la Néo-Zélandaise de Partenay. Carolina Routier, l'Espagnol d'Issitri. Et un peu plus loin, Léa Duchamp de Charleville. Allez, c'est parti, on quitte l'ère de transition. Après les 750 mètres de natation au programme. Un peu plus de 20 kilomètres à vélo à réaliser en aller-retour. L'avenue de New York, puis ensuite retour par le Quai Branly. Les écarts dont je vous parlais tout à l'heure. Pour l'instant, insuffisant pour préciser la suite de cette épreuve. Le parcours dessiné sous vos yeux, pas de difficulté majeure. Si, plutôt une difficulté. Bien sûr, le sol mouillé, car la pluie a fait son apparition entre-temps. Elle a largement tapissé les pavés, déjà glissant des quais parisiens. Il faudra donc se méfier de cette... De cette... Allez, un ! Lucie Hall. De Brive, avec dans sa roue, Jessica Harrison. Déjà, Jessica Harrison qui monte en puissance. Notre française, engagée elle aussi au jeu, en compagnie d'Émile Charéron et de Carole Péon, qui est en train de terminer, de peaufiner sa préparation. Un objectif crucial dans une carrière d'athlète de haut niveau, vous l'imaginez aisément. Quai Branly, le retour, le premier retour de ce parcours dessiné en quatre boucles. Et pour l'instant, les mêmes quatre athlètes aux avant-postes. Lucie Hall, Jessica Harrison. On détaillera la suite un peu plus tard. Les chutes dont je vous parlais, les risques, et bien voilà, à Nadrewit de Saint-Avertin, où Magritte Vanek de Partenay ont effectivement, elle, eu la malchance de pouvoir chuter à l'occasion d'une relance ou d'un virage. Donc, les quatre premières, je vous le disais. Lucie Hall, Jessica Harrison, Nicky Samuels et Carolina Routier d'ici les Moulinots. Nicky Samuels qui prend le relais. Routier dans sa roue. Jessica qui laisse passer la troisième. Donc, Lucie Hall. Et pour l'instant, les quatre compétitrices s'entendent à merveille. Il faut essayer, effectivement, de creuser l'écart sur les poursuivantes. Mais malgré tout, comme il s'agit d'une compétition par équipe, attention, il ne faut pas tarder derrière. Il faut se réveiller. Il faut identifier tout de suite les athlètes susceptibles de pouvoir rester aux avant-postes, compléter le trio de compétitrices qui sera amené à être enregistré pour le classement, donc, par points. Enfin, bagarre entre Poissy et Partenay. Après trois étapes, légère avantage pour Partenay. Quatre points d'avance pour Poissy, mais ce n'est pas fait. D'autant que là, ça a l'air de coincer un tout petit peu du côté de Partenay. À l'image, Nicky Samuels qui a quelques difficultés dans cette relance-là après le tunnel. Toujours Lucie Hall, Jessica Harrison, Carolina Routier. Pour l'instant, elles ont fait l'écart. Oui, Nicky Samuels, quelques soucis pour cause. Elles devaient avoir un petit souci de roue libre ou peut-être tout simplement de dérailleur. Arrêt au stand pour changer la roue arrière. Et dans ce laps de temps, le peloton qui est à plus de 30 secondes passe à hauteur de la Néo-Zélandaise de Partenay. Il faut qu'on détaille ce peloton. Où sont les filles de Partenay ? Où sont les filles de Poissy ? Pour l'instant, gros plan sur Barbara Riveros. Les voici les filles de Poissy. À l'image, avec notamment Dossard numéro 1, c'est Bérangère Abraham. Et là, on est retourné sur le trio de tête. Harrison, Routier, Hall, ça n'a pas bougé. Nicky Samuels ne pourra revenir. Virage pris avec précaution par la championne française. Ce n'est pas le moment, effectivement, de risquer une blessure qui serait handicapante dans la perspective du rendez-vous des prochains Jeux Olympiques. Je vous rappelle, début août, la course de ces dames et la course de ces messieurs. Maintenant, il faut gérer son état de forme, gérer son état de bonne santé, en l'occurrence. Si possible, ne pas chuter pendant les épreuves. Ce sera sans doute la dernière pour ce qui concerne Jessica Harrison. Et les autres championnes internationales engagées, elles aussi, sur le Grand Prix, le Nes des Eaux et sur les Jeux Olympiques. Et surtout, attention à ne pas tomber malade, pas contracter de petits soucis qui handicaperaient quelque peu votre préparation normalement efficace. Allez, on remonte le peloton avec, on a vu passer Camille Donat et puis le 243, Charles McShane, de Brive, devant. On a vu enfin Bailey, d'ici les Mouignos. Là, on retourne sur la tête de course, Carolina Routier. Elle aussi, d'ici les Mouignos, arrive dans l'ère de transition en même temps que Jessica Harrison et que Lucy Hall. Elles ne se sont pas quittées. Jessica, plein écran. Elle est en forme. Elle disait il y a quelques jours qu'elle était dans une situation qu'elle avait peu connue ou pas connue depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire une confiance totale. Il faut dire qu'il y a peu. Elle terminait cinquième d'une étape de série mondiale. C'était à Kitzbul. Elle qui avait pris aussi la quatrième place lors des championnats d'Europe à Elat. On retrouve Jessica Harrison sur ce parcours pédestre long de 5 kilomètres. Et ce petit, je ne dirais pas ce petit faux plat, ce vrai faux plat ou cette petite côte plutôt en pavé. L'avenue Diana où elle a fait l'effort. Elle a accéléré pour lâcher ses concurrentes du moment. Derrière, ça coince un tout petit peu. Tandis que Jessica Harrison poursuit son aventure, son effort désormais seul. Ça revient derrière. Ça revient à la personne de Melanie Anaheim. La Suissesse en bleu à l'image. Et sur le côté droit de Melanie, Barbara Riveros. On essaie de résister. Deuxième et troisième position routier. Lucy Hall. Pour l'instant, avantage à l'Espagnol. Deuxième ascension pour Jessica Harrison. Toujours seule en tête. Elle a fait le ménage, comme on dit. Visage concentré. La route désormais qui la sépare des Jeux est très courte. Elle est en train d'évaluer, de donner des informations précieuses sur son état de forme à ses concurrentes. Et notamment à Barbara Riveros qui elle aussi fait un retour assez efficace. Qui après avoir dépassé la jeune Espagnole d'ici. D'ici les Moulinots bien sûr. Poursuit sa route désormais seule. A distance malgré tout de Jessica Harrison. Jessica qui en termine. Qui se dirige vers l'ultime ligne droite. Et vers la ligne d'arrivée ici de ce triathlon de Paris. Belle perf. Superbe perf de la part de la française. De Poissy. Qui jusqu'au bout va prouver qu'elle est en forme. Et qu'il faudra bien sûr compter avec elle. D'ici quelques semaines. Derrière ça se bat. Riveros deuxième. Et finalement routier en troisième position. Mais attention, attention. Ce qui est important c'est la victoire par équipe. Belle perf de la part de Châteauroux. Ça, la victoire revient à Châteauroux. Et ça va modifier quelques classements. Ça peut vraiment être un temps un peu comme à Londres. Et c'est à la même heure de la journée aussi. Donc c'est vraiment l'occasion de bosser tous les compartiments. Mon coach Stéphanie, elle m'a donné certains consignes de course. C'est-à-dire partir vite. Essayer de rester avec Lucie ici. Elle était là. Donc je lâche un petit peu à la fin de la natation. Mais je pense que malgré tout, je sors à 10,50. Donc c'est pas plus mal. Ah oui, c'est un vrai sport d'équipe. C'était un peu difficile pour nous depuis le début de saison avec les Jeux Olympiques. Donc on avait du mal à avoir nos grandes copines pour venir nous aider. Donc on a commencé la saison avec beaucoup de françaises au départ. Ce qui est bien aussi parce que du coup on permet aux jeunes aussi de faire des compétitions et de prendre de l'expérience. Et donc voilà, on est très contentes aujourd'hui d'avoir fait cette course par équipe. Et j'ai pris plaisir à aider mes coéquipières pour cette victoire. Victoire d'étape pour Châteauroux. Troisième place pour Poissy. Et effectivement, la contre-performance, c'est Partenay qui la réalise. Il termine, le club termine beaucoup plus loin. Neuvième et du coup, c'est Poissy.